... Que diriez-vous de fabriquer vos propres savons ? Un savon maison à base d'herbes et d'écorces de citron. Ça vous tente ? Ne vous inquiétez pas c'est ultra simple. Même mes enfants ont réussi à en fabriquer, voire photo tout en bas. Tout ce dont vous avez besoin c'est d'un peu de glycérine, d'herbes fraîches et de quelques écorces d'agrumes comme le citron. Mon préféré est celui à la menthe. J'adore son odeur et sa magnifique couleur verte. Il suffit d'ajouter de la menthe finement ciselée à la glycérine fondue. En fait, l'intérêt est de parfumer les savons selon ses goûts. J'aime aussi beaucoup la combinaison romarin frais avec le zeste d'un citron. Sans plus attendre, voici la recette super simple pour faire vous-même vos savons maison. Regardez, ingrédients du savon glycériné sans parfum Des herbes aromatiques assorties et des agrumes J'utilise le basilic, la menthe, le romarin, la sauge, l'orange et le citron. Un robot de cuisine pour hacher un bol en verre ou un verre doseur Une cuillère en plastique ou une spatule en plastique Des moules antiadhésifs ou tout récipient en plastique ou en carton feront l'affaire à un peu d'huile comme ferrin Faites fondre le savon Coupez les savons glycérinés en dés Mettez-les dans un bol en verre Faites fondre au micro-ondes pendant 30 secondes jusqu'à ce qu'ils soient liquéfiés Remuez au besoin pour briser de gros morceaux 2. Préparez les aromatèses pendant que les savons fondent Hachez les herbes à la main ou avec le robot Associez-les selon vos humeurs Pour les agrumes, préparez les zestes Vous aurez besoin d'environ d'une cuillère à soupe pour chaque savon Pour info, le mélange orange-basilique donne une couleur vert-brun peu ragoûtante 3. Préparez les moules Vous pouvez acheter des moules tout mignons avec des formes comme cela Mais tout récipient en plastique fait l'affaire Vous pouvez tout simplement recycler un récipient, comme un pot de yaourt que vous jeterez dans la poubelle lorsque vous aurez terminé Cela évite d'avoir à nettoyer les moules Pensez bien à graisser le moule avec un tout petit peu d'huile pour éviter que ça accroche 4. Ajoutez les aromates Une fois que la glycérine est fondue, laissez refroidir pendant quelques minutes Quand le savon est encore tiède, ajoutez les aromates Remuez pour les mélanger et évitez que les herbes ne tombent tout en bas Ajoutez éventuellement du colorant alimentaire Lorsque vous avez la couleur que vous voulez, plus vous remuez, plus la couleur devient foncée Versez dans le récipient 5. Faites les finitions Laissez le savon reposer pendant environ une heure Ensuite, mettez au congélateur pendant une heure ou deux Il devrait sortir avec une belle forme Tranchez avec un couteau au besoin et offrez-le à quelqu'un que vous aimez Émoticône souriant Résultat Et voilà, vous avez fait votre propre savon fait maison Émoticône souriant Facile, n'est-ce pas ? Et en plus, c'est quand même très rapide Sachez que ce savon fait maison se garde très bien pendant 3 mois A votre tour, mes enfants ont tenté l'expérience ce week-end Regardez le résultat, et vous ? Vous avez testé cette recette ? Dites-nous en commentaire si ça a bien marché pour vous On a hâte de vous lire Vous aimez cette astuce ? Partagez-la avec vos amis sur Facebook A découvrir aussi 10 astuces à connaître sur le vrai savon de Marseille Un produit magique La raison pour laquelle vous ne devez pas jeter vous reste de savon